L'exploration des océans et des nouveaux mondes s'est souvent soldée par des disparitions, des voyages sans retour. Mais quelques-uns réussirent à passer, rescapés d'un enfer d'autant plus éprouvant qu'à cette époque il était certain que l'on souffrirait du froid, de la faim, de la maladie, des mutineries et des châtiments. Et c'est cette furie qui attend Magellan et ses hommes dans son tour du monde, le premier dans l'histoire de l'humanité. Le voyage de Marco Polo aux confins du continent eurasiatique révélait à l'Europe d'immenses richesses. Dès lors le Portugal a tout misé sur le contournement de l'Afrique. Enfin en 1492, Christophe Colomb découvrait les Indes occidentales et huit ans plus tard, Vespucci, un nouveau monde. Le tout ne faisant qu'un, à savoir l'Amérique. D'immenses richesses sont convoitées et le pape décrète donc le partage du monde en deux. A droite de cette ligne, les terres nouvelles appartiendront au Portugal, à gauche, à l'Espagne. Mais tout se joue de l'autre côté de la Terre, car dans le prolongement de ce méridien, quelque part, se trouvent les fameuses îles aux épices, les Molucs. La question qui taraude l'Occident est de quel côté sont-elles situées ? Appartiendront-elles à l'Espagne ou au Portugal ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?